Des policiers en faction pour protéger son magasin de toute sa carrière, ce libraire de jet n'a jamais vu ça. En cause, une lettre de menace lui ordonnant de ne pas distribuer le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Il me menace moi personnellement et mon commerce. Donc voilà, je ne sais pas bien ce qu'ils peuvent me faire ou ce qu'ils peuvent faire au magasin, mais enfin c'est des menaces quand même sérieuses. Je ne peux pas dire que j'ai peur, je trouve ça un petit peu bête, mais peur je n'ai pas parce que j'ai déjà eu l'occasion d'être braqué et compagnie. Donc je ne peux pas dire que ça me fait peur. Un peu plus loin de le quartier, une autre librairie est aussi sur surveillance. Ici, on refuse pourtant de céder à la psychose. Je ne pense pas qu'il y aura spécialement quelque chose, mais je pense que c'est vraiment juste pour nous faire peur, mais qu'il n'y aura rien. Cette affaire ne fait en tout cas pas rire la police ni les autorités judiciaires. Le parquet de Bruxelles a ainsi décidé d'ouvrir une enquête pour retrouver l'auteur des menaces. Le temps dont on vit aujourd'hui et avec le risque qu'ils ont fait, je pense qu'il faut prendre toutes les plaintes au sérieux. Et on prend les mesures nécessaires. Comme leurs collègues, les quatre libraires attaqués distribueront comme prévu les 30 000 exemplaires du magazine satirique, une façon aussi de soutenir Charlie. Il faut leur rendre hommage aussi. Et puis c'est quand même dommage de voir des choses pareilles dans nos pays. Franchement, même dans les pires conditions, je n'aurais jamais pensé à ça. Franchement, même dans les pires conditions, je n'aurais jamais pensé à ça.